Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une brioche au yaourt. On aura besoin des yaourts, des oeufs, du lait, du sel, du sucre, du beurre, de la farine, de l'estrait de vanille et de la levure de blanjerie. On commence par réactiver la levure d'endulé. On va casser nos oeufs. On va mettre la farine et l'estrait de vanille dans le boileau du robot, suivi du sucre Et on va mettre du sel, des oeufs, du yaourt, On va allumer le robot sur position 2 et nous allons rajouter le lait mélangé avec la levure. Si comme moi vous choisissez des petits suisses comme un yaourt, vous allez devoir rajouter un peu de riz. Choisissez des yaourts de bonne qualité afin d'avoir une jolie brioche. Au bout de 15 minutes de pétrissage, je rajoute le beurre. Une fois le beurre totalement incorporé, nous allons éteindre le robot. On va légèrement fariner notre plan de travail pour y déposer notre pâte. Et on va former une jolie boule. Que nous allons déposer dans un saladier. Que nous allons recouvrir d'un film alimentaire. Et nous allons laisser reposer pendant une heure et demie. Une heure et demie plus tard, notre pâte aura bien gonflé. On va fariner à nouveau notre plan de travail. On a dégazé notre pâte et nous allons rabaisser un peu. Afin d'y déposer des pépites de sucre ou pourquoi pas des morceaux de sucre. Une fois les pépites bien incorporées à notre pâte, nous allons former un grand boudin. Que nous allons partager en plusieurs pâtons. On va former avec nos pâtons des jolies boules. Que nous avons disposé dans un moule. Et aujourd'hui je vous demanderai de bien vouloir dire pépites de chocolat dans vos commentaires. Et on va recouvrir notre moule avec un linge propre. Pour la dorure, on aura besoin d'un jaune d'œuf avec un filet de lait que nous allons mélanger. Notre brioche a reposé pendant une heure et demie. Afin d'avoir une jolie brioche bien dorée, nous allons là-bas déjeuner avec notre mélange œuf-lait. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Et en décoration, nous pouvons rajouter quelques petites pépites de chocolat. Et au bout de 25 minutes de cuisson, notre brioche est prête. Démoulez votre brioche et laissez-la refroidir sur une grille. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et votre gentillesse. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !